... Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Bonjour, et je suis très heureux de ne plus vous voir. Alors je vous dis de ne plus vous voir parce qu'il y a un instant je vous voyais, mais maintenant je ne vous vois plus à cause des lumières. Je vais prononcer comme d'habitude quelques paroles, mais je vous dis tout de suite que je vais le faire à moitié en français et à moitié en anglais. Par conséquent, ceux qui ne sont pas totalement à l'aise avec l'une ou l'autre langue, je les invite, non, s'il en existe, je les invite à prendre leur casque et de pouvoir switcher rapidement de l'une à l'autre. Donc je commence. Plus on avance dans le XXIe siècle, plus ces contradictions éclatent. D'un côté, bien des promesses de la révolution technologique qui nous submergent entrent dans le champ de la réalité. On parle de la quatrième révolution industrielle, mais ce dont il s'agit en fait est une métamorphose sans précédent, historique, et d'une toute autre ampleur que celle du passé. L'automobile autonome, la circulation dans les trois dimensions à l'intérieur des villes, les maisons et les cités dites intelligentes, les robots partout, l'avènement des blockchains, la technologie qui permet potentiellement de transformer les transactions de toute nature en supprimant les intermédiaires de confiance, la perspective d'une agriculture verticale et florissant jusque dans les déserts, l'homme augmenté ou réparé. Voilà quelques exemples parmi d'autres de ce monde de demain que beaucoup d'entre nous ici présents connaîtront. Et pourtant, le monde d'hier marque toujours notre présence de son empreinte. La technologie, disaient certains, allait abolir les frontières et favoriser l'avènement rapide d'une mondialisation heureuse, au lieu de quoi on assiste à une exacerbation des réalités nationales qui nous renvoie irrésistiblement aux deux siècles passés. S'il me fallait caractériser le phénomène géopolitique dominant dans les 30 prochaines années, je dirais sans hésiter la rivalité entre la Chine et les Etats-Unis. Pourquoi 30 ans ? Parce que la direction actuelle de l'Empire du Milieu n'hésite pas, contrairement à celles qui l'ont précédé, à affirmer haut et fort les objectifs des objectifs de puissance au sens le plus classique du terme en vue de la célébration du centenaire de la victoire de Mao Zedong en Chine. Déjà, en 2001, George W. Bush voulait faire de cet enjeu l'axe principal de sa politique étrangère. Le 11 septembre l'en a détourné. Aujourd'hui, Donald Trump revient brutalement sur le sujet en se plaçant surtout dans l'ordre commercial au sens large. Quoi qu'il en soit, tous les autres enjeux géopolitiques des prochaines années, me paraissent devoir être envisagés, certes pour eux-mêmes, mais toujours en rapport avec cet immense phénomène. Cela est vrai d'abord de la construction européenne, dont l'échec serait un drame pour les pays membres, mais aussi, j'en suis convaincu, pour le reste du monde, car nul ne veut se laisser piéger dans un retour à un monde bipolaire et à une forme de méga-guerre froide. Cela est vrai aussi pour la construction d'un nouvel ordre au Moyen-Orient, dont la nécessité est aveuglante. Certains annoncent déjà une guerre réelle entre les États-Unis et la Chine, dont on imagine qu'elle pourrait être déclenchée par un incident comme il y a un peu plus d'un siècle, l'assassinat de Sarajevo. D'autres, à mon avis plus justement, estiment qu'une telle guerre est peu probable en l'absence d'une détérioration massive de la gouvernance économique mondiale, de la même manière que la Seconde Guerre mondiale aurait sans doute pu être évitée s'il n'y avait pas eu la Grande Dépression des années 1930. En tout cas, d'un point de vue politique et économique, nous devrions tous nous attacher à mieux évaluer les conséquences ultimes de politiques qui poussent la Russie ou encore l'Iran dans les bras de l'hyperpuissance montante ou encore qui favorisent l'extension de l'influence chinoise en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique ou ailleurs. Je passe à l'anglais. How can we not also be concerned about the return in international politics to violence that is not only verbal but palpably real in the behavior of a growing number of states. The first to come to everyone's mind are states that do not claim to be democracies or are moving away from democratic principles. Yet, who would have thought in the past that the U.S. president would be constantly doling out insults and threats as much to his real or supposed adversaries as to his allies? Who would have imagined that the economy's levers would be misappropriated and turned into omnidirectional weapons for political purposes? I am referring in particular to the conditions for the imposition of new sanctions by the United States after its unilateral termination of the nuclear treaty with Iran, the GCPOA. almost two years after Donald Trump's election, I must admit his actions do have certain coherence to them and that the systematic use of the survival of the fittest principles has yielded results. Some of these even usher in new hope such as the rapprochement between the two Koreas even though evidently things are far from proceeding according to the U.S. president's plan. Kim Jong-un and Moon Jae-in have their own agenda to run. Korea has over the centuries learned how to behave towards the giants surrounding it. That being, as it may, how can we overlook the fact that the short-term gains achieved by America in terms of trade or perhaps with respect to Iran will also inevitably trigger reactions that have immense long-term consequences. Thus, even if the institutions of multilateralism hold up against the barrage orchestrated by the 45th president of the United States, I believe that the dollar's survival as a single global reserve currency is now being challenged in a very real manner. Seeing this, the middle powers, the importance of which is one of the WPC's leitmotifs, should feel stirred to double up their efforts toward building global governance that is not dependent on the unpredictable march of the dominant power. Français. Le conflit entre le nouveau et l'ancien temps ne se réduit pas à la contradiction entre la mondialisation impliquée par la technologie et l'affirmation renforcée de la réalité nationale. La vague de l'islamisme politique qui n'a cessé de grossir depuis 4 décennies continue d'étendre ses ravages dans les terres musulmanes et partout ailleurs. Rien ne permet de penser qu'elle aurait commencé à refluer. Le détournement des religions comme armes politiques ne se limite d'ailleurs pas à l'islam. Dans l'actualité la plus récente et dans une mesure certes tout à fait différente, la séparation au cours des églises orthodoxes russes et ukrainiennes illustre la complexité du lien entre religion et politique en ce 21e siècle bien entamé dont André Malraux aurait proclamé qu'il serait religieux ou tout au moins spirituel. Quoi qu'il en soit, l'un des objectifs majeurs de la gouvernance mondiale doit être la lutte contre toutes les formes de guerres de religion qui tant de fois dans l'histoire ont endeuillé les peuples tant elles ont pu temporairement toutes emporter sur leur passage. English. government is not only guided by reason government is not only guided by emotions there must be a balance there must be some sense of measure instead what we see before us is polarization the triumph of reason as expressed by the technological revolution is indirectly exacerbating the most destructive passions and the most malevolent misappropriations of the aspiration to the divine. More than ever I believe in the value of the mission which the WPC has made its own these past 10 years ever greater attention must be paid to all the commons of humanity starting with the climate and the environment we need to identify these areas of common heritage and learn to manage them collectively the practices the practices through which democracy is brought to life need to be reinvented in order to better combine dignity and efficiency by actively conveying this message the WPC hopes to contribute albeit modestly to the sustainable development of a reasonably open world that allows human beings whatever their beliefs to better experience both the reality and the mystery of their existence merci thank you thank you Merci.